Bonjour, je suis le groupe 4 de la classe de 4e C. Je vais vous présenter mon oral sur le vivre ensemble et ses valeurs, appuyé sur le film de Sébastien Grubler, intitulé Une incroyable équipe. Cet oral sera composé de 5 parties qui sont Qu'est-ce que le vivre ensemble, la scène de départ, les liens avec les textes fondamentaux, le groupe et son évolution, et la conclusion. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le vivre ensemble et ses valeurs. Le vivre ensemble est un concept qui désigne la cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. Il exprime également les liens pacifiques de bonne entente qu'entretiennent des personnes d'un groupe. Le vivre ensemble, c'est également le refus de toutes les formes de discrimination. La discrimination consiste à différencier et traiter de manière moins favorable une personne à raison de son appartenance à un groupe. Joust est victime de discrimination car il est pauvre et que sa mère travaille à l'usine, alors que tous les autres élèves de sa classe sont riches. Il existe plusieurs formes de discrimination, comme le racisme qui est une idéologie sur la supériorité d'un groupe en fonction de la couleur de la peau, la religion ou les origines ethniques. Cette forme de discrimination est dans le film, grâce à la scène où le professeur d'anglais demande à ses élèves ce qu'il pense du peuple anglo-saxon. Il lui répond que ce sont des barbares. Le sexisme est une forme de racisme qui est fondée non pas sur la couleur de la peau, mais sur le sexe, aussi appelé « genre d'une personne ». Le sexisme est présent dans le film car au collège de Brunswick, il n'y a que des garçons qui étudient. Il est également présent quand le concierge fait part de ses idées à Conrad Koch sur le fait que sa femme essaye d'obtenir le droit de vote. L'homophobie et la peur de l'homosexualité. Cette forme de discrimination n'est pas présente dans le film. Et la dernière forme de discrimination que je vais vous présenter est l'antisémitisme. L'antisémitisme désigne une hostilité envers les juifs. Cette forme de discrimination n'est pas non plus présente dans le film. Le vivre ensemble rejette aussi toutes les formes de harcèlement et d'exclusion. Le harcèlement est interdit par la loi. Il a pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement hostile, humiliant ou intimidant. Joe se fait harceler quand Félix est un de ses camarades le plaque contre un mur et lui coince ses chaussures en hauteur pour qu'il ne puisse plus jouer au football. Le terme exclusion signifie ériger une barrière entre lui et les autres. Ce qui revient à l'exclure d'un groupe. Félix se fait exclure quand tous les autres élèves de sa classe sont partis jouer au football dans le parc mais que lui n'y est pas convié. Je vais vous raconter la scène de départ mais tout d'abord je vais vous présenter le support d'études. Ce film est inspiré de faits réels. Il se passe en Allemagne à la fin du 19e siècle. Un professeur d'anglais veut apprendre à ses élèves à jouer au football pour leur transmettre l'esprit d'équipe et le vivre ensemble. Le jour de son arrivée, Conrad Koch demande aux élèves ce qu'il pense de l'Angleterre. Il est étonné de leur réponse. Soudainement, le professeur Bosch rentre dans la classe. Le cours s'arrête. Koch souhaite saluer le professeur d'histoire mais celui-ci l'ignore. Le professeur Bosch présente un bâton scié à la classe et veut connaître le coupable. Félix dit au professeur qu'il a vu Juste Bornstedt avec une scie ce matin-là. Juste nie le fait mais deux de ses camarades se joignent à la déclaration de Félix. Sous les ordres de son professeur, Juste vide son cartable. La scie en tombe. Juste affirme que la scie n'est pas à lui. Sous l'ordre de leur professeur, la classe se réunit dans la cour pour voir Juste faire frapper sur les doigts. Conrad Koch ne réagit pas mais semble désapprouver cette méthode. Les camarades de Juste regardent la scie et Félix se semble satisfait. Le professeur d'anglais redonne la scie au délégué de classe. M. Koch lui déclare qu'il aime la camaraderie et le fair-play. Il lui dit « La camaraderie est quelque chose de très précieux ». Durant la troisième partie de mon oral, je vais traiter les liens avec les textes fondamentaux. Nous avons vu auparavant que Juste était harcelé et discriminé à cause de sa classe sociale et de sa bourse. L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit toutes les formes de discrimination, qu'elles soient sur la couleur de la peau, la religion, les origines ou bien même sur un handicap. Bien sûr, il en existe plein d'autres que je ne vais pas citer. De même, l'article 1 de la Constitution française assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de religion. Nous allons maintenant passer au groupe et son évolution. Ils sont passés par les trois phases suivantes. La rébellion, le déchirement puis la cohésion. Durant leur évolution, les étudiants sont d'abord passés par la phase de rébellion où ils suspendent leur professeur de sport aux anneaux et quittent le gymnase. Ils ont également corrigé leur prononciation de leur professeur d'histoire sur le TH et critiqué un officier de guerre. Ensuite vient le déchirement du groupe. Les élèves ne peuvent plus jouer au football sans professeur comme arbitre, sinon le jeu dégénère. Puis arrive la phase de cohésion et d'engagement dans le vivre ensemble. Les élèves restent unis, ils ont repris les valeurs véhiculées par coche qui sont le fair play et la cohésion. La classe est maintenant transformée en équipe, il n'y a plus de différence entre eux et tous sont acceptés. Les élèves arrivent à s'engager dans la réussite collective et non plus individuelle. Ils ont développé un vrai esprit d'équipe. Conclusion. Pour adopter les valeurs du vivre ensemble, il faut avoir un engagement collectif plutôt qu'individuel. J'ai maintenant terminé mon oral, je vous remercie pour votre attention. Merci.